Alors qu'on le sait très bien, Laetitia Hallyday est amoureuse. Ça fait quand même une année et demie que Johnny est décédé. Et elle pense à refaire sa vie, ce qui est tout à fait normal quand on est femme, surtout quand on est jeune et belle comme elle. Et elle est prête à refaire sa vie avec Pascal Balance, son nouvel amour. Je crois qu'il est restaurateur, il est pas mal, il est pas extrêmement beau, il est mignon. Elle aime, c'est celui qui veut rester auprès d'elle malgré tous les problèmes, malgré le fait que ce soit l'une des femmes les plus détestées de France, d'après certains. Alors, elle pense à se remarier. Et apparemment, il y a eu des petites interviews de personnes ça et là, des sources anonymes qui donnent le ressenti du fils de Johnny Hallyday, David Hallyday, par rapport à cela. Apparemment, David Hallyday serait contre qu'elle se remarie. Et il ne veut pas qu'elle salisse la mémoire de son mari, de son père, pardon, en épousant ce monsieur. Alors, par rapport à cela, je dis que je comprends que David Hallyday ne puisse pas aimer sa belle-mère Laetitia. Et que ça pourrait choquer éventuellement qu'on puisse se remarier, peut-être après un an. Et certains pensent que c'est trop tôt. Mais il n'a aucun droit, il n'a aucun droit de demander à Laetitia Hallyday de ne pas se remarier. Ce n'est pas sa maman, ce n'est pas sa sœur. Et même si ça avait été sa maman et sa sœur, il n'aurait pas eu le droit de le faire. Et aussi, elle n'a pas signé un vœu de chasteté après le mariage. Je comprends très bien que malheureusement, c'était une grande personne, géniale idée. C'était l'amour de sa vie, c'était ceci, cela. Mais malheureusement, comme un être cher part, on se retrouve tout seul. Je suis sûre qu'il aurait aimé que Laetitia Hallyday trouve quelqu'un qui puisse lui apporter son aide. Une épaule sur laquelle se reposer parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui l'ont soutenue. Je ne vais pas dire que j'ai de la sympathie pour elle. C'est une nana comme toutes les autres, je ne la connais pas. J'ai trouvé un peu le fait qu'elle puisse priver les fils de Johnny de leur héritage. J'ai trouvé ça un peu grepso, un peu mal. Mais de pouvoir la condamner en tant que vœuf comme on le faisait en Égypte, du genre si ton mari meurt, tu meurs avec lui ou alors ta vie est finie, non. C'est une belle femme, elle a la quarantaine, elle a le droit de refaire sa vie. Johnny Hallyday aurait sûrement refait sa vie un peu plus qu'elle si ça avait été l'inverse, si elle avait été décédée et qu'il était le survivant. Elle a le droit de refaire sa vie, elle a le droit d'être en couple et de vivre au mieux sa vie de femme. En plus de ça, elle est maman de deux filles. Maman de deux filles, c'est difficile d'élever ses enfants tout seul, d'être mère célibataire, même si elle a les moyens, on va dire, sans se le cacher. Mais on a toujours besoin de quelqu'un à qui parler, de quelqu'un avec qui partager ces moments-là. Donc si Laetitia Hallyday veut le faire, elle est libre de le faire. Voilà, c'est mon commentaire sur Laetitia Hallyday et sa volonté de vivre passionnellement et pleinement son amour avec son nouvel ami. Et ce que pense le fils de Laetitia Hallyday, elle peut s'en taper. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié mon commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas. Merci. 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 Merci.